10% chez les 18-59 ans, 30% chez les 12-17 ans. Or, ces hypothèses-là, on en est encore très loin aujourd'hui. On ne prend pas le chemin. Il n'est pas du tout, et c'est très optimiste de le voir comme ça. On imagine donc que si on n'atteignait pas ces objectifs-là, la vague serait même plus dramatique encore que celle qu'annonce l'Institut Pasteur. Le deuxième scénario, c'est celui d'une vague moins forte. Pourquoi ? Parce qu'on maintiendrait des mesures de contrôle, distanciation physique, port du masque en intérêt. D'ailleurs, gestes barrières, et aussi, dans l'Institut Pasteur, on parle des campagnes régulières de tests massifs. 2 500 hospitalisations par jour, c'est 20 fois plus à peu près qu'aujourd'hui. 20 fois plus qu'aujourd'hui. Qui seront les malades de cette quatrième vague selon l'Institut Pasteur ? Alors, il y aurait beaucoup plus de jeunes que lors des trois précédentes vagues. Vous avez notamment les 18-59 ans, qui représentaient 25% des hospitalisations sur les premières, deuxième et troisième vagues. Regardez pour la quatrième vague, ça monterait à 40% des hospitalisations, tout simplement parce qu'ils seraient moins vaccinés que les plus âgés. Et regardez justement le cas des plus âgés, c'est intéressant parce que c'est comme des vases communicants chez les plus âgés. Eux représentaient 74% en moyenne des hospitalisations sur les trois premières vagues. Et là, leur pas tomberait à 52%. Nous comprendons que l'Institut Pasteur le met en avant. La vaccination serait le facteur déterminant pour l'hôpital. Et d'ailleurs, Pasteur le dit, les 10% des plus de 60 ans non vaccinés, et eux, ils représenteraient, si on arrivait à ce taux-là, 3% de la population, mais dans les hospitalisations pour Covid, ils représentaient 35% en patients sur trois. Petite pause, Baptiste, professeur de Ré, est-ce que ces projections vous paraissent d'accord ? Parce qu'ils ont des projections, donc on verra ce que l'avenir va dire. Mais non seulement je les crois, mais en plus, je les mets en parallèle avec la vie réelle, plus comme la Grande-Bretagne. Et qu'il n'y a aucune raison que ce soit différent de la Grande-Bretagne, qui, effectivement, a une vague en cours avec plus de 22 000 cas. Sauf qu'on a Pfizer et AstraZeneca. Ça protège un peu plus contre le variant Delta. Alors, quand vous regardez la protection d'une double vaccination contre les hospitalisations, on monte au même niveau, même avec AstraZeneca. Initialement, ils avaient dit que c'était 63, mais nous avons dit 96. Et donc, sur cette première étape, oui, il est plus que probable que nous aurons une réassertion des cas, et on le voit déjà. J'ai bien dit, on le voit déjà. Ah, ça continue à décider. Désolé, mais je savais, vous allez me dire ça, mais on le voit déjà, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est que devient le variant Delta, puisqu'on sait que 90%, on va dire toute la vague à venir, c'est du variant Delta. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de cas qui diminue, c'est que devient le variant Delta. Oh, le variant Delta, il baisse pas, il monte, et vite. Alors, comme ça part de bas, on passe de 300 à 380, ça fait pas peur, mais février 2020, c'était ces chiffres. Donc 300, 380, etc., etc. Donc l'épidémie à venir déjà en cours, c'est le variant Delta, et on est en train de monter. Et il n'y a rien à faire. Ah, mais si, c'est ça qui est sympathique, c'est que si on veut bloquer ce virus, écoute, de toute façon, c'est vaccin et mesure barrière. Alors, mesure barrière au sens très large. Si on veut vraiment bloquer le virus, c'est fermer le pays. Ne me traitez pas d'enfermiste au-dessus. Mais vaccin. Et le vaccin, ça vous bloque les infections, la transmission du virus. Donc première étape, ça vous bloque déjà l'épidémie, et en plus, ce qui est très très important que vous gardez en mémoire, c'est que si vous bloquez les infections, et si vous bloquez la transmission, vous bloquez les variants. Et vous empêcherez le Delta+, ou le Gamma, ou ce que vous voulez derrière, je ne connais pas les lettres d'alphabet grec. Donc, la vaccination, et surtout, la vaccination, comme ça bloque les hospitalisations, et donc les décès, on connaît la réponse. Il faut que le pays soit vacciné. Et nous sommes en retard à la fois sur le riz, et sur surtout les décisions. Je reviens un tout petit peu en arrière. Pour vous, il est inéluctable que la France connaisse le même sort que la Grande-Bretagne, le Portugal, ou peut-être la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire une épidémie qui repart avec le variant Delta. C'est de la médecine. Avec le variant Delta. Donc, comme toujours, une petite précaution. Mais je ne vois pas qui empêchera l'épidémie à variant Delta de prendre, parce que, un, on n'est pas assez vacciné, et deux, on lève les mesures. Le variant Delta, il va se régaler. Et trois, les températures vont baisser. Je n'en parle jamais parce que je n'y crois pas, ça. Il n'y a pas du tout de température. Non, non, on a fait l'épidémie à 40 degrés en Israël, à 40 degrés en Iran, à 40 degrés en Amérique du Sud et à 45 degrés en Inde. Et donc, si les températures agissent, c'est à la marge. À la marge. En fait, température, c'est simple. C'est soit l'épidémie est peu importante, et là, l'effet marge devient intéressant et important, soit l'épidémie est forte comme on a eu deux fois, et alors là, l'effet température, on ne le voit pas, on n'a jamais d'idée. Mais l'effet vaccin, par contre, on le voit pas. Alors, avant de vous entendre, les réactions et les commentaires qui ont suscité ces projections, et notamment, et Baptiste, on vous retrouve, on ne sait pas si c'est une coïncidence ou pas, mais au moment où elles sont publiées ces projections, le conseil scientifique, en tout cas, ses principaux acteurs, son président notamment, tape du poing sur la table et demande une action coercitive tout de suite concernant le vaccin. Oui, c'est la première fois qu'on entend par exemple Jean-François Delfraissy être aussi clair. Non seulement, il se prononce pour la vaccination obligatoire, mais il se prononce pour la vaccination obligatoire tout de suite. Écoutez-le. Pour les soignants. Pour les soignants. La vaccination des soignants. Alors, justement. Et en particulier, des soignants en EHPAD, mais pas seulement, où j'ai changé d'avis. Je vous le dis très franchement, j'étais contre l'obligation et il me semble que maintenant, on a atteint le niveau ou en tout cas, on doit envisager une obligation au niveau des soignants. Deuxième levée. Et il dit dans un autre extrait, il dit maintenant. Il ne dit pas à l'automne comme le dit pour l'instant du gouvernement, il dit maintenant. Le deuxième levée de tabou, ce sont les médecins généralistes qui demandent à obtenir la liste de leurs patients non vaccinés de façon à les inciter à le faire. Et là-dessus, il y a peut-être un vrai changement de braquet parce qu'imaginons que les 100 000 médecins généralistes de France ont accès à ces listes-là, listes conséquentes parce qu'on compte encore 50% des Français qui n'ont pas reçu une seule dose du vaccin. Il reste un petit bémol obtenir l'aval de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ça devrait être chose faite à partir de demain et donc, les médecins pourront ensuite commencer à contacter leurs patients. Il faut voir parmi nos patients des gens qui ne seraient pas vaccinés et qui seraient des patients à risque. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait 60, 65. qui n'ont pas de la CNIL et qui n'ont pas de la CNIL